bonjour à tous bon réveil à tous et à toutes il est 5h47 à abidjan le soleil commence à pointer du nez et je suis sur la route donc de benjerville dans le cadre de ya quoi là bas et alors on constate que nous sommes à 5 heures 47 minutes et l'embouteillage a commencé le ralentissement a commencé de benjerville vers abidjan on peut dire vers la commune de cocody alors toutes ces personnes que vous voyez ont dû se réveiller peut-être à 4 heures 4 heures du matin trois heures et demie pour certains et l'embouteillage est vraiment monstre en partant c'est des ralentissements voyez là bas tout ça ce sont des véhicules et tous ces véhicules là se vont du côté de cocody du côté d'abidjan et c'est le quotidien de tous les habitants de benjerville c'est quelque chose qui est très 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 difficile très pénible parce que je vous signale que l'embouteillage c'est deux fois dans la journée il ya le matin ils se font ce trajet là et ensuite le soir à la descente aux heures de pointe et c'est vraiment quelque chose de difficile de pénible pour les populations de benjerville donc moi je tiens déjà à saluer tous les habitants de benjerville toutes les personnes qui sont dans les embouteillages je tiens à vous saluer je tiens à vous à vous transmettre tout mon soutien j'ai des personnes que je connais j'ai de la famille qui font ce trajet là tous les matins c'est vraiment quelque chose de difficile alors vous allez me demander mais pourquoi il ya les embouteillages à benjerville tous les matins pourquoi les personnes de benjerville sont obligés de sortir bon malheureusement il ya des gens qui prennent aussi la voie en contresens alors vous allez me poser la question mais pourquoi les embouteillages à benjerville pourquoi on a besoin de de s'élever à quatre heures cinq heures du matin pour sortir de chez soi et dans l'embouteillage c'est quelque chose de curieux mais tout simplement parce que actuellement benjerville il n'y a qu'une seule entrée pour l'instant alors ce qui s'est passé c'est que benjerville est une ville qui a grandi trop vite et même très vite en dix ans benjerville est devenu vraiment une cité où chaque année ce sont des milliers des milliers de personnes qui déménagent et donc les infrastructures n'ont peut-être pas suivi les routes n'ont pas suivi le déménagement le développement de benjerville a été un peu trop rapide et les infrastructures n'ont pas suivi benjerville est une ville qui attire beaucoup beaucoup de personnes ont acheté ce qu'on appelle en côte ivoire des terrains c'est à dire des parcelles pour construire leurs maisons beaucoup de personnes ont acheté des maisons donc la démographie d'habidjan a rejaillé sur benjerville et malheureusement les infrastructures n'ont pas suivi les les il n'y a qu'une seule route pour l'entrée dans l'est pour l'instant et donc j'ai tenu vraiment à partager ce moment là avec avec vous ne quittez pas donc voici un peu pour l'instant la situation il n'est même pas encore 6 heures du matin et regardez je sais pas si vous voyez tous ces véhicules là et c'est vraiment quelque chose de pas facile donc voici la situation aujourd'hui benjerville ville qui a grandi trop vite très vite qui a grandi plus vite que les infrastructures et aujourd'hui voici un peu ce que nous sommes en train de de vivre à benjerville c'est la réalité et il n'est même pas encore 7 heures du matin donc imaginer ces personnes là des personnes qui sont réveillées souvent peut-être vers 4 heures du matin 3 heures 3h30 pour certains voilà l'embouteillage à benjerville en tout cas comme on dit à bidjan yako yako à toutes les personnes qui sont dans l'embouteillage et dans les prochaines vidéos de ya quoi là bas on verra aussi quelles sont les solutions je vais pas trop me prononcer dessus mais je sais qu'il ya des solutions et très bientôt je vais vous présenter les solutions par rapport à l'embouteillage à benjerville donc rester connecté sur ma page vous pouvez me suivre parce que j'ai atteint mon 5 mille abonnés et puis n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à vos amis à vos à vos amis à vos followers pour qu'ensemble on puisse suivre il ya quoi là bas spécial benjerville je tenais donc à faire cette vidéo sur l'embouteillage parce que c'est une réalité à benjerville et yako vraiment à tout le monde bientôt ces embouteillages là seront un très 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 mauvais souvenir et on pourra passer à autre chose restez connectés et puis je vous souhaite une excellente journée à tout à l'heure pour la prochaine vidéo